c'est extraordinaire j'ai eu l'expérience au sénégal il y a pas longtemps j'étais avec une personne qui m'a beaucoup appris et j'avais une cousine qui me parlait qui s'était un peu isolé et on avait eu un décès dans la famille et s'était isolé un peu avant elle vient voir me dit mais je suis quand même un être humain j'ai des besoins j'ai je parle à dieu mais je me sens pas bien et tout de suite je lui dis mais pourquoi on dit pourtant je fais la prière je reste à la maison je dis mais il faut sortir un peu on dit non non parce que voilà même la musique j'écoute plus tout moi je lui dis d'aliment pourquoi tu écoutes plus la musique alors quelqu'un me regarde le chien il est bizarre il détourne les gens la soeur elle veut plus écouter la musique et tu lui dis mais pourquoi tu écoutes pas la musique mais je lui dis mais après je lui dis mais cool quand tu te l'impression comme ça parce qu'elle même elle ressentait que c'était pas bon quoi mais ouais j'ai des besoins je sens et tout mais si tu as des besoins cool c'est pas grave de les assouvir ça dépend de quel type de besoin bien sûr mais elle me dit non j'ai dit mais déjà est ce que tu sors un peu un billet mais là je veux pas passer un perturbe ça m'empêche d'être avec dieu et tout je dis mais pourquoi ça t'empêche d'être avec nous et ce qu'on m et elle était étonnée du questionnement que je posais mais pourquoi est ce que le fait d'écouter de la musique ou de sortir ou de voir des années en fait c'est en contradiction avec le fait d'être avec dieu et au moment je lui dis ça elle me dit mais la musique c'est haram non je lui dis non la musique est pas haram qu'est ce que tu racontes c'est que c'est le nom de ma famille proche vraiment très très proche j'ai dit mais qu'est ce que tu racontes toi elle me dit non mais c'est haram et tout je lui dis mais non c'est écrit où il me dit c'est pas haram je dis non c'est pas haram c'est écrit où j'ai après je lui dis mais depuis le temps qu'en plus t'es avec moi t'as pas compris ça et j'ai dit mais faut un peu de douceur quand tu vois que tu es en train de te faire du mal pour rien tu n'as pas demandé ça n'a pas demandé de souffrir comme ça tu restes à la maison il faut que tu sois concentré et triqué comme ça tu sens que tu souris mais c'est pas comme ça tu vas devenir foie si tu continues comme ça adoucit toi bref et il s'avère qu'il y avait une avait mon frère et la france et mon frère qui était présent petit jeune et là et tout donc on parle en français donc elle entend ce qu'on est en train de dire et et on discute je vis j'explique à ma soeur comme écoute même à l'époque du prophète à la sainte donc je donne l'exemple du problème mais déjà dans le coran c'est pas écrit d'accord mais regardons l'exemple du prophète j'ai fait tu vois un moment donné qu'un compagnon qui vient quand même crié comme ça là tu n'as pas mis dans mes dînes n'a pas à l'honneur n'a pas à l'honneur est un hypocrite je suis un hypocrite pourquoi tu es un hypocrite à vous battre lui demande qu'est ce que tu racontes pourquoi tu dis n'a pas à l'honneur 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 et lui dit écouté à moi quand je suis avec le prophète je suis tellement au top il n'a pas dit on parle avec le langage de jean je suis tellement je vois dieu je vois le paradigme je vois l'enfer je suis et puis après quand je rentre à la maison il ya la femme et les enfants on vit quoi et puis ce niveau je le ressens plus donc je me dis je suis un hypocrite je peux pas vivre une telle intensité et parfois me retrouver à avec la vie d'ici bas les plaisirs de la famille aux compagnies avant qu'elle a dit mais je suis comme toi mais on va voir le prophète sur lui la paix donc il explique la situation profite profite et donc j'explique ça à la soeur c'est que le prophète regarde ce qu'il dit mais si vous restiez au bel niveau de spiritualité d'intensité que comme lorsque vous êtes avec moi et bien ce serait des âges qui vous saluerait sur le chemin faut pas rester au même niveau il ya que les âges qui restent à ce niveau là de façon constante les rangs dans la sarah tout le monde sera une heure pour une heure une heure à un moment donné pour l'adoration et une heure pour profiter de la vie tu peux pas être au même niveau à chaque fois c'est pas possible donc je dis ça à ma soeur et je vois donc la personne qui est là qui me dit donc qu'on se niquer fait attention à ce que tu dis ce qu'il ya la petite ici elle pourrait la fiancée de ma demande et je dis mais et donc je suis un peu je regarde tu vois je suis du respect je dis mais j'ai dit mais tu sais la religion est parfaite parfait n'a pas besoin de pour elle cette facilité pour elle pour moi c'était l'explication du corps j'explique ce que le coran il dit et j'explique en plus l'exemple du prophète à la pierre et c'est la question même qu'il dit non cool tu dois vivre tu peux pas rester au même niveau comme ça t'enfermer et te bloquer le propos qui vient complètement contredire mon explication fondée sur le corps c'est fait attention parce que elle est jeune encore elle sait pas elle pourrait à un moment donné si tu lui dis c'est pas interdit d'écouter d'avoir de l'art du goût des choses comme ça elle pourrait se détourner moi ça a été l'illustration de la mentalité c'est l'incarnation de la mentalité c'est l'unique actuelle il ya une par rapport c'est même pas ça ce que le coran est là nous on est là bas et on va même contredire ce qu'on a dit parce que j'ai pas interprété j'ai cité des passages et j'ai cité l'exemple du prophète alaihzadat wa sallam c'est le prophète lui-même qui dit ça mais pour la conscience musulmane ça déjà c'est dangereux pour la religiosité des gens ça va les détourner il faut serrer parce que si tu ouvres trop la porte on me l'a dit si tu ouvres trop la porte les gens ils vont faire des choses bizarres donc c'est fondé sur déjà un manque de confiance sur l'être humain et sur la volonté de dire c'est nous qui sommes les gardiens de la religiosité on doit pas leur exposer la religion telle qu'elle est c'est un peu ça mais c'est pour ça je dis mais tu sais la religion est parfaite c'est équilibré et je suis sûr que beaucoup 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 de savants sont dans cet esprit là faut pas tout leur dire ils sont pas prêts encore voilà et puis on est là si tu ouvres cette porte ils vont plus prier ils vont plus jeûner après tu dis ils sont arrivés c'est tes serviteurs ils sont pour toi laisse les tranquilles expose leur les choses ensuite chacun fait ses choix le gars veut pas prier tant pis pour lui moi c'est ce que je dis tu veux pas prier frère c'est toi qui perds j'y perds pas ça doit être je veux dire on devrait courir pour prier parce que c'est un bonheur de parler directement à dieu ce moment là il y en a plein qui prennent des rendez-vous pour voir le grand patron ou le président je ne sais qui et qui leur accepte pas le rendez-vous et le jour ils acceptent le rendez-vous oh il est heureux il se met bien toi tu as la chance de parler à dieu cinq fois par jour d'exposer tes problèmes de te faire du bien en récitant sa parole frère si tu veux pas ça il n'y a pas d'obligation obligation dans le sens quand dieu nous oblige à nous nourrir en parlant avec lui c'est pour notre vie si tu veux pas que tu veux crever de faim spirituellement c'est ton problème moi j'ai pas trop avec ça mais exposé c'est un bienfait à la base qui doit qui est une invitation et non pas une sorte de prison où on doit enfermer les gens dedans et faire en sorte de boucher toutes les fermer toutes les portes pour pas qu'ils s'enfuient parce que si tu penses qu'ils ont envie de s'enfuir de la religion de vie c'est pas la religion est ce que vous comprenez bon bref ce qu'on va faire c'est qu'on va répondre on va prendre parce qu'on prend beaucoup de retard mais c'est pas grave on rattrapera ça ce que je vous propose c'est qu'on prenne 10 à 15 minutes peut-être sur le sujet qu'on a abordé pour peut-être vous avez des questions besoin d'approfondir en commentaire aussi à faire ensuite je prendrai le temps de répondre dans la mesure du possible quelquefois même j'estimerai que tout a été dit j'ai pas besoin de rajouter et ensuite on passera à la deuxième étape de notre propos on va essayer d'étudier la sorate yusuf et voir un peu les liens les relations dans le coran par rapport à cette sorate à sa structuration et pourquoi est-ce qu'elle vient la deuxième place qu'est-ce qui s'est passé on parlera de ça ensuite on prendra une pause pour manger on reprendra notre propos de notre dernière partie troisième partie pour rentrer dans la soirée en elle-même essayer de la méditer d'en tirer des enseignements vous aussi je vous demanderai de commencer déjà réfléchir sur la soirée que vous aussi vous puissiez contribuer à l'élaboration de ces enseignements avec moi et ensuite ce sera la complète d'accord donc là on prend 15 minutes pour 15 à 20 minutes 15 minutes c'est mieux pour répondre peut-être à vos interrogations ou écouter vos propos je vous laisse réguler la parole pas besoin que j'interviens pour vous dire que c'est 15 minutes donc pas pas tout seul pendant 15 minutes ça vous va oui rien ne voulait pas c'est vrai que moi c'était clair je vais pas vous dire je sais pas qui est ici moi je me suis dit c'est pas pour ça que je comprends tout l'arabe du coran c'est vrai que quand on parle de sa propre personne et qu'on lit on est des fois c'est pas qu'on ne comprend pas mais il y a des termes des mots qui on peut être perdu on peut être perdu il y avait cet aspect là de la parce que c'est vrai qu'il y a des pressurites moi quand je l'ai dit j'ai du mal à comprendre les mots bon même si le sens je pense que tout le sens du coran c'est d'arriver à la théorie l'autre point que vous voulez que vous puissiez nous rappeler votre éclairage c'est pourquoi est-ce que maintenant les musulmans ne savent plus parler à l'occident c'est à dire que je pense qu'on a dû rater une phase de l'histoire on est passé la chute de l'empire notamment je sais pas quoi on a raconté quelque chose mais là maintenant on sait plus parler à l'occident c'est-à-dire que notre langage qui est censé être universel ne parle plus qu'aux musulmans et même les musulmans ils ne comprennent pas de très bien l'exposé ils ne comprennent pas à sa juste mesure c'est pas si ça rejoint aussi des problématiques mais est-ce qu'elle parle de l'occident où elle parle aux individus parler de l'occident de façon globale on parle des occidentaux particulièrement non pas de l'individu oui il y a des illustres des chrétiens qui sont encore aussi des pleins c'est un adage c'est un adage véridique avant que je m'explique c'est une question mais ça va pas trop loin crève aussi sur le mois c'est un truc perturbé par rapport à perturbé dans le sens on va se demander de l' swimsuit dans le sens où Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui disent qu'il faut vraiment maîtriser l'arabe pour extraire le sens du vent ? Parce que quand on ne maîtrise pas l'arabe, on a peur de tomber sur des traductions. Mais l'essence même de ce tel reversé ou tel mot même, on ne peut pas en tirer un an de... On n'a pas la certitude de la contention. En lien avec cette question, par exemple, moi je me mets de testé au début de café. C'est ce qu'on m'a recommandé. Et je me dis, c'est un humain qui a traduit, mais sur quoi il s'est basé ? Est-ce qu'il n'y a pas, il faut qu'il y a des exagèses, est-ce qu'il n'y a pas des interprétations personnelles ? Comment ne pas tomber sur la mauvaise compréhension de la diapositive ? Il y a de grandes questions, ça. La première des choses, on va relier les deux questions. Il y a un lien sur... On lit un passage et on peut être perturbé, on ne voit pas très bien de quoi ça parle, des mots techniques. Et donc, en ce cas-là, on se repose sur une interprétation, sur l'exégèse du cassir, pour le couvrir ou d'autres rangs de sommité. Pour nous expliciter ce passage que je n'ai pas compris et lui, et qu'est-ce qui me prouve que ce qu'ils disent aussi est fondé. Dans ce cas-là, après, on pourrait dire, j'aurais peut-être besoin d'un autre tafsir qui va faire le tafsir d'Ibn Kassir, qui fait le tafsir du Coran. Mais qu'est-ce qui me dit que ce tafsir d'Ibn Kassir est lui-même très fondé ? Donc j'aurais besoin d'un autre tafsir qui va faire le tafsir du tafsir, du tafsir du Coran. Et on s'arrête. Donc il y a un problème logique, là. Il y a quand même une base, à un moment donné, rationnelle, une base épistémologique, excusez-moi ce terme un peu technique, mais on a quand même des bases qui nous permettent, à un moment donné, de jauger, de comprendre, et de voir la vraisemblance d'une explication. Quand on lit le Coran, moi jusqu'à présent, il y a des passages du Coran, quand je le lis, il y a des mots que je ne comprends pas très bien. Je sais que je pourrais le faire. Si je prends le temps de faire des recherches, il me suffit de regarder le dictionnaire, regarder une ou deux traductions, ou d'aller voir un tafsir d'abord pour que je saisisse le mot exact, ce qu'il veut dire. Pour l'instant, ça ne me dérange pas, parce que j'ai la sorate. Le mot est intégré dans un discours. Et je comprends le sens du discours. Mais cette réalité est vraie pour tout livre que vous lisez. Quand vous lisez des livres, ce qui est l'expérience de chacun d'entre nous aussi, il y a quelques points de des mots qu'on ne comprend pas. Mais souvent même plein de mots qu'on ne comprend pas. Pas la totalité des mots, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne comprend pas la langue. Mais souvent, quand on lit des livres, on voit à peu près ce que ça dit. Et quand on n'a pas le temps, on est dans le métro, on n'a pas le temps d'aller à chaque fois regarder dans le dictionnaire, on passe sur le mot qu'on n'a pas bien saisi. Mais on voit à peu près ce que ça dit, parce que le contexte global de l'énoncé nous éclaire sur le... nous oriente. On voit à peu près ce qu'il dit. Voyez-vous ? Là, je suis en train de lire un livre d'Alain Sipiou. Je l'ai commencé hier soir. La gouvernance par les nombres. Un livre magnifique que je vous conseille. Mais il est dans le droit. Bon, j'ai lu sa préface, son introduction hier. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais je suis sûr que si je reviens sur chaque mot, il y a peut-être un ou deux mots, si vous me demandez c'est quoi sa définition, je ne saurais pas quoi. Je le découvre. Ah tiens, regarde, je reviens dans la note de bas de page. Je retiens. De toute façon, je sais que j'aurai le temps de revenir dessus. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ce matin, d'ailleurs, on parlait avec Ahmed dans la voiture. Je lui ai exposé ce que le livre voulait dire. Très bien. C'est la même chose avec le Coran. Il n'y a pas ça. Il y a des mots comme ça qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot lui-même ? Je ne suis pas capable pour l'instant de dire exactement ce que j'ai. Même si je le vois à peu près. Pourquoi je le vois à peu près ? Parce que j'ai toute la soirée dans ma tête. Je l'ai lu. Quand vous lisez le Coran, ne vous accrochez pas aux détails. Ne vous accrochez pas aux mots que vous ne comprenez pas. Regardez l'ensemble. C'est une erreur, à mes yeux en tous les cas, de se focaliser sur le mot. C'est la différence qu'il y a par exemple entre moi et d'autres approches. J'avais fait un article justement sur l'approche du professeur Adyami. J'avais indiqué que la différence entre les mots, même si on parle du principe que le Coran est clair, etc. C'est que moi, je n'essaye pas, je ne réduis pas la compréhension du Coran à la racine du mot et à m'enfermer dans le mot. Le mot n'a pas de sens si vous ne l'insérez pas dans le discours global qui l'oriente. Forcément. Sinon, ça voudrait dire que le dictionnaire est aussi capable que le Coran d'exprimer les choses. Alors c'est faux. On a une manière particulière d'utiliser une langue. On utilise tous la langue française. On est d'accord ? Vous, moi, Victor Hugo, Rabelais ou d'autres locuteurs de la langue française, on utilise le même dictionnaire. On est d'accord ? Est-ce que vous pouvez comparer mon langage avec celui de Victor Hugo ? C'est le même français. Il y a Victor Hugo, il y a moi. C'est quoi la différence entre Victor Hugo et moi ? C'est la manière dont il utilise la langue. Il y a bien sûr la connaissance de sa langue. Il connaît plus de mots, sans doute, que moi en langue française. Mais ce n'est pas que ça. C'est la manière dont il utilise les mots. Comment il les agence. Ce qui fait qu'il y a un sens particulier qui va être donné dans l'utilisation de ce mot. C'est la même chose pour le Coran. Ce qui est intéressant dans le Coran, ce ne sont pas les mots en arabe. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il utilise les mots en arabe. Et cette manière dont il utilise les mots en arabe, vous le voyez dans le discours. Vous ne pouvez pas le voir dans le mot. Vous le voyez dans la manière dont il utilise le mot en relation avec d'autres mots. Relation. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ? Quand vous lisez une traduction, je reviens maintenant à la question de l'interprétation ou de la traduction. Prenons le cas de la traduction. Quand vous lisez les passages, il y a des fois, effectivement, il y a des problèmes dans les traductions. Mais ce ne sont pas des problèmes qui ne sont pas globaux. Ce n'est pas sur l'ensemble du livre. Ce n'est pas vrai. Il y a des choix de mots qui ne sont pas judiciés. Entre spécialistes, on doit travailler, on doit discuter. Il y a des choix de mots qui sont des choix idéologiques. C'est vrai aussi. Mais quand vous lisez le Coran dans les différentes traductions, différentes traductions, ce que je vous conseillerais à ce moment-là, quand vous avez des doutes sur une traduction, c'est que vous ayez plusieurs traductions. Vous voyez, tiens, ça veut... Ah, il a choisi tel mot ici. Il a choisi tel mot là-bas. Alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi tel mot exactement ? Je n'ai pas le temps. Il n'est pas là pour me l'expliquer. Il n'a pas écrit dans sa note de bonne fache. Et ce n'est pas intéressant, en fait. Ce que je veux, moi, c'est comprendre le Coran. Très bien. Mais quand vous lisez l'ensemble de la Sorate, vous avez accès à son sens. Peut-être que le mot concret, exact, ici, quand il dit fitna, alors il traduit par idolâtrie. Même quand vous lisez, il veut dire que... Alors, ça peut amener à un certain contresens. Parce qu'il dit combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et il traduit par jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idolâtrie. Oui, c'est un problème là. Il est en train de dire que le combat, c'est pour éradiquer l'idolâtrie. Et là, effectivement, vous avez besoin de quelqu'un comme moi ou d'autres personnes qui vont dire, il y a une mauvaise traduction. Mais admettons, vous lisez fitna, idolâtrie. Vous êtes en France. Vous n'êtes pas en train de combattre. Vous n'êtes pas en guerre. Donc, vous pouvez passer là-dessus. En attendant de comprendre. En attendant de voir quelqu'un qui va vous expliquer ce que ça veut dire. Il va vous dire, il y a une mauvaise traduction ici, il y a un problème. Mais l'essence de la Sarat al-Baqarah, qui parle de l'unicité de Dieu, qui parle de l'histoire des enfants d'Israël et ce qui s'est passé, qui parle de la déviance des gens du livre par rapport à leur héritage, par rapport à leur livre, qui parle de la venue de la nouvelle communauté, qui parle des différents ordres, la prière, le jeûne, les questions du divorce, de famille, etc. Ça, vous le saisissez. Donc, si vous vous bloquez complètement sur, « Oh, fitna, idolâtrie, oh mon Dieu, tuez-les, pas tuez-les, comment ça ? » Vous perdez complètement la Sarat. Ce n'est pas ça l'essentiel de la Sarat. Ce propos est venu dans un discours. Comprenez le discours. Si vous n'avez pas compris le mot, ce n'est pas grave. Continuez. Vous allez le saisir un jour. Mais par contre, dans votre lecture, vous allez saisir des choses bien plus importantes que cette histoire de combat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, vous y avez accès dans la traduction. Même si certains mots sont malheureux, et qu'il faut qu'il y ait une traduction coranique du Coran. Mais en attendant, vous avez accès au sens. Ibn Khathir. Ibn Khathir, comme d'autres... Quelqu'un qui vous dit qu'il faut que vous vous fondiez sur Ibn Khathir, il a raison et il a raison parce que peut-être qu'il se dit que c'est la chose la plus acceptée pour vous, au moment où vous êtes en train de parler. Mais Ibn Khathir ne doit pas vous... Vous empêchez, j'allais dire. Ne vous dispense pas, c'est le mot que je cherchais, de lire directement le Coran. Il faut que vous lisiez tout le temps le Coran, et ensuite vous regardez Ibn Khathir. Et ensuite vous revenez au Coran. C'est ce qui déjà vous permet de relativeigner Ibn Khathir. Ibn Khathir va vous aider, mais ne va pas vous bloquer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Ibn Khathir vous aide, mais ne vous bloque pas. Et à un moment donné, vous pouvez même vous dire, mais par rapport à ce que je viens de lire, là, 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 Ibn Khathir a dit un truc, c'est pas terrible. Et même vous, à un moment, vous vous rendez compte, non, ça, ça ne rentre pas. Mais pourquoi ça ne rentre pas ? Ça ne rentre pas par rapport à une lecture globale que vous avez du Coran. Vous allez vous rendre compte que ça, ça ne colle pas. Même si je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les arguments. Non, là, non. Avant, je vois Ibn Khurtoubi qui dit, non, où Ibn Arabi, le juriste maliquite, qui fait un tafsail du Coran, qui dit, il n'y a pas de contraintes en matière d'ordre. Il dit, c'est abrogé. C'est abrogé, ça, c'était avant, maintenant, il faut les forcer. Quand on les attrape, ils doivent rentrer dans la religion. D'ailleurs, c'est pour ça que le djihad a eu lieu. Mais là, vous êtes capable de dire à un moment donné à Ibn Arabi, Ibn Arabi, là, tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes ? Rahimakallah, que Dieu était en médicament. Mais je ne mets pas ta parole au-dessus du Coran. Le Coran est clair. Il n'y a pas de contraintes en matière d'origine. Il le dit dans d'autres passages, d'ailleurs. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Est-ce à toi, Mohamed, de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la religion ? Dans d'autres passages, il dit, on ne t'a pas envoyé pour être un dominateur sur eux. Tu n'es pas là pour les surveiller. Tu n'es pas là pour te charger de leur foi. Il dit plusieurs passages là-dessus. Et toi, tu me dis que tout ça, c'est abrogé ? Ibn Arabi ? Là, immédiatement, vous êtes capable de dire non, là, je le mets de côté. En attendant qu'on me donne une explication, mais là, non, ça ne s'arrête pas. Mais par contre, si vous faites une... Si vous vous soumettez intellectuellement, que vous n'avez pas ce travail d'esprit critique, je reviens au livre, je reviens à sa cohérence, je peux m'appuyer sur les exégèses, je peux m'appuyer sur un tel et un tel, mais un tel et un tel ne sont pas la référence multiple. Non, 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 non. Ils me donnent des éléments qui m'aident dans ma lecture du livre. C'est comme quand vous nagez dans un océan. On vous donne des outils, vous avez le maître nageur et tout, mais ce n'est pas le maître nageur qui nage à votre place. C'est vous qui allez nager. Et si vous n'apprenez pas à nager par vous-même, vous allez couler. Alors peut-être que quelquefois, vous passerez un bâton pour vous repêcher, mais il y a des fois, vous risquez de vous noyer. Il faut que vous appreniez à nager. Et de temps en temps, vous vous servez du bâton, du maître nageur, à un moment donné, pour apprendre à bien nager. Et quand vous savez bien nager, c'est bon, vous n'avez plus besoin du maître nageur ni du bâton. Lui peut juste vous regarder, fier qu'il est, de vous avoir appris à bien nager. J'espère que j'aurai cette jertie une chambre avec vous. Je le vois en train de barboter dans le corps. Oh le pauvre, attends je vais l'aider un peu. Et puis après, il se met à nager, il fait du 10 mètres, du 100 mètres, et jusqu'à un moment donné, il me dépasse. Ah j'ai marché en train, j'ai fait mon boulot. Il se débrouille tout seul. Alors que le mauvais professeur, il se dit quoi ? Je ne veux pas lui apprendre à nager. Ah non, non, non. Je veux qu'il reste accroché à ma perche. Accroche-toi à ma perche. Et si tu ne veux pas que j'enlève la perche, donne-moi ton argent, ta femme, tes enfants, ta vie, tout. Mais Inch'Allah, si tu t'attends à la perche, tu iras là où j'irai. Mais où tu vas mon frère ? Au paradis, of course. Mais est-ce que c'est certes ? Est-ce que c'est sûr ? Ça se trouve, il va de l'autre côté. Et puis d'ailleurs, tu ne pourras pas aller au paradis si tu ne nages pas toi-même. Ce n'est pas la perche qui va t'y emmener, ni la nage du professeur. Ce n'est pas sûr qu'il y arrive lui-même si Dieu ne l'aide pas. Tu dois nager toi-même, c'est ça la condition. Tu y arrives ou tu n'y arrives pas, nage. Dieu, il voit que tu nages. À un moment d'arrêt, tu arriveras au terme qu'il t'a fixé et tu iras au paradis ou pas. Mais c'est par rapport à ta nage qu'il te jugera. Vous avez déjà vu quelqu'un arriver aux Jeux Olympiques avec la perche du maître nageur ? Alors, monsieur ? Maître nageur ? Vous allez nager ? Non, je ne sais pas besoin, il y a quelqu'un qui a nageur à ma place. Ça fait 14 siècles que lui, il est là-bas. Je le vois. Il y arrive, mâchallah. C'est un bon. Mais vous n'auriez aucune médaille à ce moment-là. Vous pouvez chanter les mérites de l'ancienne médaille d'or. Si vous, vous ne nagez pas, vous n'auriez pas cette médaille. C'est ça la médaille, ce n'est pas la bonne. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire ? Donc, oui. Le problème, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à parler à l'Occident ? C'est parce que nous parlons un langage étranger à notre époque. Le langage que nous avons est un langage ancien. Des problématiques anciennes. Quand vous entendez les musulmans parler, regardez les livres de droit islamique pour ceux qui vont vous présenter l'islam. De quoi ils parlent ? Déjà, dès que vous commencez à rentrer dans l'esclavage. Moi, je kiffe, je ferai une vidéo là. Inchallah, c'est ce que je me suis dit c'est les vidéos prochaines qu'on va faire. Là, j'étais en face tranquille. Cette année, on s'est dit on va faire des vidéos tranquilles. Pas de vagues. On m'a dit fais attention Ousmane. Fais des vidéos tranquilles sur la force intergeur. Maintenant, on passe à un autre grand. Tu regardes et tu dis mais imaginez, ils vous présentent l'islam. Ils vous disent quand on fait le djihad, voilà ce que les gens de Daesh ont fait. Ce qu'ils veulent, leur application de l'islam, c'est établir des marchés d'esclaves. Les femmes esclaves comme ça. Moi, je la veux, les tout, etc. C'est ça l'islam pour eux ? Très bien. Alors, on va dire mais c'est Daesh. Ce n'est pas les vrais. Zemmour dirait maintenant c'est vous les faux. Oui, c'est les vrais. Mais même nous, nous disons que c'est eux les vrais. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est eux les vrais ? Il suffit de dire ce qu'on apprend dans les livres d'autres droits islamiques. Jusqu'à présent, les livres d'autres droits islamiques ils vous parlent de quoi ils parlent d'esclavage. Alors, quand tu demandes aux frères arabes avec tout le respect que j'ai pour tous les arabes ici, mais c'est qui l'esclave ? C'est moi ? Il faut que tu me dises c'est qui l'esclave ? Là, tu me parles de quincaille qui doit être réduit à l'esclavage. Oui, mais l'esclavage, machallah, en islam, c'est une manière pour eux de rencontrer la religion mais on les traite bien. Voilà, en islam, ils doivent manger la même chose que toi et puis voilà, ils vous racontent une histoire à dormir debout et tu dis d'accord, d'accord, mais toi, tu aimerais bien être mon esclave. Moi, je veux bien d'un esclave. En ce moment, je fais le ménage à la maison, là. C'est compliqué, franchement. Je suis tout seul et tout, il n'y a personne. Et là, si j'avais un esclave, tu veux bien ? Non, frère, tu as un noir, je ne prends pas des noirs esclaves. Je vais prendre un blanc. Un blanc, un blanc, c'est bien. Qui vient me goûter un peu aussi ? Toujours les aides. Il dit non. Tu aimerais bien que ta fille soit mon esclave ? Que je couche avec elle quand je veux, si je veux, où je veux. Mais non, tu n'accepterais pas ça. Et toi, tu me parles, c'est normal, c'est la miséricorde de l'islam. Applique-la à toi et à ta fille. Donc quand vous venez avec des trucs comme ça, bizarres comme ça, avec les Occidentaux, ils vont dire mais c'est des fous, alors que c'est les plus gros esclavagistes de la Terre. Ce qu'ils ont fait, c'est des 20 millions de noirs déportés, ils ont vidé l'Afrique. C'est industriel leur affaire. Mais quand même, aujourd'hui, quand ils nous parlent à nous musulmans, on a honte. Parce qu'ils disent c'est aboli, on arrête. Oui, il y a des erreurs à droite, à gauche. Oui, il y a eu l'apartheid. Oui, le racisme continue, c'est vrai. Mais, mais, il y a cette conscience quand même chez les Occidentaux qui disent non, non, ça, c'est pas possible. Il y a d'autres travers, il y a d'autres formes d'esclavage, on n'est pas stupides. Mais comparé à nous, un musulman qui continue à dire ouais, mais c'est possible, l'islam ne l'a pas interdit. Voilà, il nous a dit de bien traiter. Il y en a vraiment qui parlent encore comme ça. Mais bien sûr qu'il y en a. Mais bien sûr, dans des livres en plus, des sommités qui vous ballonnent des choses pareilles. Vous allez en Mauritanie, il y a tous les, il y a la moitié de la population, c'est des noirs harcés comme ils appellent. Mais c'est des esclaves. Dans le pays africain, parce que nous les africains, on aime bien aussi parler, nous même on a des esclaves, parmi nous, on les appelle des comos. Alors c'est vrai, on ne les fouette plus. Ils ont dit non, on ne les fouettait jamais. Mais si on les fouettait pas. Il faut être encore. Mais jusqu'à présent, il y a des traditions bizarres qui font que je ne peux pas épouser un homme parce que c'est un esclaves qu'on peut y. Alors après, tu as les maghrébins et ils disent ah, vous avez vu, attends-toi si ton tour va venir. Ah ouais, parce que ce qui se passe en Libye, ça c'est le fruit de votre compréhension chelou de l'islam que vous nous avez transmis après. Est-ce qu'on peut parler à l'Occident ? Mais bien sûr que non. L'Occident, à un moment donné, quand ils disent des femmes, est-ce que le sort des femmes en Occident, c'est le summum et l'idéal ? Non. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. L'affaire MeToo, c'est extraordinaire. Moi, je me suis toujours dit, moi, je travaillais comme tout le monde, mais je ne pensais pas que les femmes étaient si oppressées que ça. Moi, j'étais à la veille. Je vivais dans mon monde alors. Et puis, à un moment, tu as les soeurs, mais ça t'est arrivé ça ? Ma soeur, ma cousine, ils me disent, mais Ousmane, toi, tu vis dans quel monde ? Ils disent, moi, je ne sais pas, moi, je ne draguais pas les filles quand j'étais au travail. Ils disent, mais c'est tout le temps. Ah bon, c'est tout le temps ? Ah oui, tout le temps. Tu es harcelé. Harcelé, oui, dans le métro, partout. Dès que les Christine et les Valéry au travail quand elles étaient venus en petite minute jupe, elles étaient tranquilles. Mais il y avait moi qui baissait un peu le regard. Des fois, je regardais un peu et je me baissais les yeux. Mais je disais, mais j'étais cool, moi, je n'allais pas harceler Caroline. En fait, elle se faisait harceler. Très bien. Donc, on va dire, oh, les Occidentaux. Et nous ? Je ne sais pas mieux. Ah. le sort de Caroline en mini-jupe est plus enviable que le sort de Khadija ou de Bintou dans nos pays. On ne peut pas parler quand on parle encore d'excision. On n'est pas à la hauteur. On ne peut pas parler, en fait. On ne peut pas parler des femmes. L'islam a libéré les femmes. Il nous regarde. ta femme est parastruite. Ta femme, elle n'arrive pas à s'émanciper. Ta femme, elle n'a pas le choix sur le nombre d'enfants qu'elle va faire. Ta femme, tu fais en sorte de l'épouser à 13 ans, 14 ans. Alors, quelqu'un va dire, est-ce que c'est haram de l'épouser à 13 ans, 14 ans ? Déjà, juste qu'on est déjà en train de dire, est-ce que c'est haram ? Un occidental, il va nous écrire, mais c'est des fous. Est-ce que c'est haram ? Est-ce que c'est écrit ? Juste le fait de poser deux heures de questions, ça y est. Les gars, ils sont dans une autre époque. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se mettre à leur niveau, faire comme eux ? Non. Moi, je veux les dépasser. Mais pour les dépasser, il faudrait déjà qu'on se mette à ce niveau-là. Qu'on soit d'accord que tous les êtres humains sont dignes, en principe. Après, on regarde les létaires, on essaie de les réformer. Est-ce que chez les musulmans, tous les êtres humains sont dignes ? Non, je ne crois pas. Pour les musulmans, aujourd'hui, tous les êtres humains ne sont pas dignes. Voilà pourquoi on n'arrive pas à parler à l'Occident, parce que les valeurs universelles que prendre le Coran ne sont pas les nôtres. Le problème, c'est qu'ensuite, quand les gens voient l'islam, c'est nous qui le voient. Et comme on a ces toutes recudances de dire, c'est nous l'islam, et du coup, on ne distingue plus. Est-ce que vous comprenez ? Voilà pourquoi ils disent qu'on a un double discours. On a un double discours. Parce que quand ça nous arrange, on parle des principes de l'islam. L'islam, c'est Shura Beynavou. Et quand on est dans la mosquée, dans nos familles, dans nos associations, le mec, il est président 40 ans. Il prend les décisions tout seul. Tu ne sais pas d'où sort sa décision. Mais après, l'islam a appelé la Shura quand même. L'islam va libérer les femmes. L'islam, l'esclame, les êtres humains sont égaux. Mais quand on la pratique concrète, concrète, toi et ta femme, il n'y a pas de discussion. ça tape. Ça tape fort même. Sans qu'on t'a peur de la police. Ou alors, il y a d'autres formes de violences un peu plus subtiles. Est-ce que vous saisissez ? Voilà pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler à l'occident. Voilà pourquoi est-ce que quand on lit le Coran, parce qu'on enferme le Coran dans des mots particuliers et ensuite on l'enferme dans l'interprétation particulière. Et cette interprétation particulière, on n'arrive pas à la remettre en cause parce qu'on ne la compare pas au Coran ou on ne la compare pas à d'autres visions. Et surtout, ensuite, on n'a pas l'audace de faire confiance quand même au principe que l'islam, mine de rien, malgré tous ces obstacles, arrive quand même à diffuser auprès de nous. On sait quand même que Dieu est juste. qu'il y a des choses qui ne passent pas. C'est trop dur comme ça. La meilleure place d'une femme, c'est qu'elle doit sortir trois fois dans la vie du ventre de sa mère. Vous avez entendu Zélan ? Du ventre de sa mère, ensuite de sa maison de son père vers la maison de son mari et de la maison de son mari vers sa tombe. Mais à un moment donné, vous voyez, ça, ce n'est pas possible. Je n'ai pas besoin d'être un savant. Juste, je comprends un peu. Je suis humainement bien constitué. Et je lis quand même un peu le Coran. Je dis, mais elle est où la miséricorde de Dieu là-dedans ? Et puis, même votre vieux, heureusement que votre mère est sorti quand même de temps en temps. Vous saisissez ? Voilà. Donc, lisez le Coran dans son harmonie. Ne vous souciez pas de ce que vous ne comprenez pas pour l'instant. Prenez-le dans sa globalité et agissez avec ce que vous avez compris. et comparez ce que vous avez compris toujours en revenant au livre. Aidez-vous de ceux qui sont plus savants que vous. Bien sûr, mais aidez-vous. Ne vous enfermez pas dans son enseignement. Et soyez critique en même temps que vous vous aidez de son enseignement. Soyez critique en personne d'enseignement. c'est tout cela qui fait qu'à un moment donné que vous restez autonome. Et en même temps, vous arrivez à approfondir. Est-ce que c'est clair ? Il y a-t-il d'autres questions ? Je crois que j'ai pris trop de temps. Je me suis laissé aller avec la question de l'esclavage, des fans. J'avais une autre question, mais... On est tombé, on va exposer le temps. Moi, je reste Sénégalais avec le temps. Mais je me dis, à chaque fois, je retomberai sur mes pattes. Vous avez d'autres éléments ? Mehdi ? Monsieur Kassama ? Madame Kankara ? C'est clair ? Mes chers Minata. C'est Minata, non ? Oui, c'est vrai. Alors ? Oui, c'est clair. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ou c'est parce que tu as peur de parler en public ? Oui, c'est tout. Je m'enlève. Très bien. Cher ami, c'est clair ? Oui, un petit instant, on va dire. Oui, vas-y, je t'écoute. Je reviens toujours à vos blasses. Comment impliquer, faire comprendre à chaque personne que, voilà, qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est d'intelligent, que peut-être une vérité n'est pas une vérité, qu'il peut rejeter même un verset, soit disons, un sens qui est contre l'esprit, la grille rahmanique du Quran. cette audace-là, pour qu'il n'y ait pas de faire des erreurs et de réparer à l'avenir. Oui, effectivement. Notamment les jeunes. Moi, c'est vrai que tout ce qu'il a dit, moi, quand je lis les versets sur, notamment, un homme, l'enfer, moi, je trouve que c'est apaisant comment il dit. En fait, il dépasse, on continue à lire, en fait, et c'est vrai que moi, des fois, je veux, on va manger le truc, on va mettre l'eau bouillante, c'est des trucs, tu vois, tu dis, en fait, moi, j'aime bien parce que c'est une lecture des crisse-pontures que tu proposes, tu vois, tu vois, tu n'arrêtes pas sur le truc, ne fais pas le film d'horreur dans ta tête. Et surtout, que ça ne s'adresse pas à toi. Oui, déjà, c'est pas forcément moi, j'espère. Mais c'est vrai, il ne s'adresse pas aux croyants, il s'adresse aux négateurs. Quelquefois, les frères, tu as des prédicateurs, ils ne nous laissaient pas ça, ça, comme ça, ça s'adresse à nous. Et ça ne s'adresse pas à nous, ça s'adresse à ceux qui n'ont pas la foi du tout, qui n'ont rien nié Dieu et qui font n'importe quoi sur terre, qui violent, qui volent, qui provoquent des guerres. C'est de cela dont on parle. Et cela dont on parle, pourquoi est-ce qu'il en parle ? Pour leur faire cesser leur action. Il n'a pas attendu, genre, ce n'est pas une surprise d'en faire. Imaginez, il ne nous a pas parlé d'en faire. Et on se retrouve devant Dieu, c'est quoi ce truc-là ? Les gars, c'est l'enfer. Je ne l'avais pas dit, c'est la surprise. Alors, en tant que tu vas au l'enfer. Donc le fait qu'il nous dise qu'il y a à l'enfer, c'est une miséricorde sur un moment. Non mais c'était vrai, une fois j'avais dit ça, il m'a dit, il ne nous l'avait pas dit. Et il y a à l'enfer. Non mais nous, c'était horrible l'enfer. Et toi, mais tu n'es pas encore, frère. Tu n'es pas encore. Donc ça veut dire que tu dois l'éviter. Non mais il est quand même dur votre Dieu. Et toi, tu fais quoi toi ? Et le gars qui a réduit des millions de personnes dans l'esclavage. Le gars qui a violé, qui a tué. Le gars qui a opprimé des gens. Tous ceux qui sont sentis, imaginez tous ceux qui sont sentis opprimés par Hitler. Ils se retrouvent avec nous au paradis. Pourquoi pas ? La miséricorde de Dieu est quand même grande. Mais quand même, il y a un petit souci. Donc, votre question, l'audace. Mon ami Karim, c'est un des premiers passants que j'ai, un de mes meilleurs amis, un de mes plus anciens d'ailleurs, j'ai rencontré à travers le Coran à la rue Polonceau à l'époque. À l'époque de Gladiator. Il m'avait dit, quand il allume mon lit, il m'a dit mais c'est extraordinaire. Il m'a dit, je suis épaté. Je m'ai dit, cette confiance que tu as en toi de dire, voilà ce que je propose. Comment tu fais ? La première des choses, effectivement, il ne faut pas douter de son intelligence. La deuxième des choses, il faut douter de son intelligence. La troisième des choses, il faut donc continuer à apprendre. La quatrième des choses, c'est qu'on arrive quand même à un certain niveau de choses qu'on a apprises et qu'on comprend et qui ont l'air quand même correctes parce que dans notre recherche, on voit qu'il n'y a pas de contradiction et que ça cohère pour qu'on ait assez de confiance pour ensuite l'exposer. La cinquième des choses, c'est qu'on continue toujours à faire des recherches et à questionner ce qu'on a exposé et de le corriger le cas échéant. Mais on arrive à un certain niveau où on doit avoir confiance en soi. Quand Dieu, il dit qu'il est un, j'ai assez confiance en moi pour savoir ce que ça se passe. C'est clair. Ensuite, qu'est-ce que je comprends que Dieu est un, je lis différents passages du Coran, je regarde la nature autour de moi et j'expose mon propos. Mais tout en disant que c'est juste mon propos. Et mon propos vous invite à revenir à la science vous-même et à comparer. Si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, dites-le et on continue. C'est ça l'aventure scientifique. C'est ça l'aventure intellectuelle. C'est un avancement qui s'auto-corrige tout le temps. Il n'y a pas de savoir absolu. C'est normal. Mais il y a quand même des conditions, un minimum, à avoir quand même, requis pour pouvoir s'exprimer. Mais avant de s'exprimer. Avant de s'exprimer. Parce que le manque de confiance se trouve cool. C'est qu'on s'imagine en train de parler au bête. On s'imagine qui je suis moi pour parler comme les savants. Mais frère, personne ne t'a parlé de parler comme les savants. Par contre, ce qu'on t'a demandé c'est de comprendre et d'appliquer. Et ce n'est pas pareil. Le premier devoir du croyant ou de l'être humain quand il médite au Coran, ce n'est pas de parler. C'est de comprendre, de méditer et d'appliquer ce qu'on a compris. Ce n'est qu'une minorité qui est près de la responsabilité de parler. Je dis responsabilité. Parce que c'est chaud pour eux. C'est très chaud. Mais c'est bien aussi pour eux. S'ils réussissent, ils sont au top. Mais s'ils échouent, ils sont tout en bas. Donc il doit avoir cette conscience de ne pas raconter n'importe quoi. Et en même temps, avoir l'obligation d'exposer les choses. Donc la confiance, c'est oui, Dieu nous a donné une intelligence, et comme il le dit, il s'adresse aux gens d'une intelligence. Moi, quand je disais ça quand j'étais petit ou un peu plus jeune, j'étais frustré. Parce que je disais si je ne comprends pas ce que le Coran dit, ça veut dire que je suis bête. Donc, il ne faut pas que je sois bête. Il faut que je comprenne. Parce qu'il le dit, il s'adresse aux gens doués d'intelligence. Il s'adresse aux gens qui réfléchissent. Normalement, si je réfléchis, je vais comprendre ce qu'il dit. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre quand la vérité s'expose, quand vous la voyez, quand vous la comprenez, elle s'explique. Vous savez que c'est la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si quand vous voyez la lumière, vous voyez la lumière. Pourquoi vous voyez la lumière ? Ce n'est pas ça qui... Il faut juste ouvrir les yeux. Mais la lumière s'explique par lui-même. Vous vous rendez compte que c'est clair en soi. En vous, vous savez que c'est la vérité. Alors que quand c'est le mensonge, même quand vous forcez un peu, il y a quand même une part en vous qui vous dit « Hum, 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 tu forces un peu là. » Là, ce n'est pas net quand même. Il n'y a pas de... Quand ça vient, quand ça s'impose à soi, vous savez que là, ça c'est vrai. Et quand c'est confirmé à chaque fois. À chaque fois, c'est confirmé. Vous lisez d'autres passages du grand, ça confirme ce que vous avez compris. Vous lisez, vous regardez autour de vous, ça confirme ce que vous dites. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand quelque chose ne colle pas, ça fait calme dans votre tête. Non, ça, ça ne colle pas. Ça ne rentre pas. Donc c'est ça l'erreur. Pourquoi ? Parce que ça ne rentre pas dans la cohérence. Ça ne rentre pas en relation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça qui fait que vous avez confiance. Vous avez cette audace. L'audace de dire à un moment donné, et c'est là où le problème de l'église et du clergé, c'est qu'ils vous enlèvent cette confiance. Du coup, vous ne réfléchissez plus. On vous dit, suis, suis, suis. Réfléchis pas. Les anciens, ils ont dit l'esclavage, c'est possible. Peut-être que normalement, tout être humain, amoureux de la justice, ne peut pas être d'accord avec l'esclavage. Tu ne peux pas, normalement. Très bien. Mais il y a un travail que l'idéologie va faire pour te faire accepter ça. C'est un travail. Un long travail et l'éducation. C'est possible. Ça rentre. Du coup, celui qui vient de dire non, c'est pas possible, c'est lui qui vient de l'étranger dans ton esprit. Qui se raconte ? Les anciens n'ont jamais dit ça. Mais non, le prophète a eu des esclaves. Et Marie, elle est compagée. Attends, attends, attends. Avant que l'on rentre dans les détails, restons d'accord sur le principe. En principe, ça n'est pas possible. Voilà. Ensuite, c'est à partir de là que je peux déconstruire. J'ai l'audace de dire c'est faux. Et je peux ensuite expliquer pourquoi il y a eu cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé là, est-ce que l'histoire est vraie ou pas, est-ce que c'était dans tel contexte. Mais déjà, je suis d'accord sur le principe. Parce que c'est ce qui coule du Coran. Et c'est ce qui est en accord avec ma fétra, ma nature humaine. Et le Coran s'appuie sur la raison humaine, sur la fétra. Ce que je suis en train de te dire, c'est un rappel, en fait. Pourquoi il dit que je fais un rappel ? Pourquoi est-ce que le Coran est un rappel ? Il rappelle quoi ? Il rappelle quelque chose que donc on doit souvenir. Souviens-toi de... Ça veut dire que tu avais oublié. C'est-à-dire que tu connaissais avant. Et c'est pas ça qu'on arrive à reconnaître. À reconnaître. Il y a l'heureux derrière. Je connaissais, j'ai oublié, je reconnais. Ah, je le reconnais. Le Coran parle à nous. Et réveille en nous notre nature. Nous fait ressouvenir l'essentiel. C'est un truc qu'on a en nous. La liberté. L'égalité. Le fait qu'il y ait un sens au monde. La causalité. Et les choses ne viennent pas comme ça par hasard. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Il faut un effort de fou pour l'enlever. Là, là-bas, c'est en nous. Il y a un feu qui a mis le feu. Pourquoi il y a le feu ? Tu te dis pas il y a le feu, c'est cool, c'est tranquille. Ben non, tu poses la question de la causalité. Mais d'où vient ce réflexe de la causalité ? On ne l'a pas appris, ça. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça émerge en nous. Ça va, c'est ça. Et c'est ça, ce sont les bases qui nous donnent confiance. Et que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler et je dis oui. Oui. Mais oui, par rapport à quoi ? Ce n'est pas par rapport à ce que je vous dis. Parce que ça fait écho en vous. Mais écho de quoi ? À ça, c'est à vous de répondre à cette question-là. C'était quoi qui était là avant qui fait que je dis oui ? C'est ça même, dirait les jeunes aujourd'hui. C'est ça même pour se négocier. Qui, qui, même ? À partir de quoi on dit c'est ça ? Donc, ce à partir de quoi on dit c'est ça, c'est ce qui existe dans tous les êtres humains. Mon propos là, je peux le tenir dans tous les langues du monde. Je peux le tenir en plein milieu de l'Assemblée Nationale. On va j'avais dit ça qu'on a l'Assemblée Nationale. Il n'y a que les hémorites qui ne seront pas d'accord avec vous. Mais tout le monde comprendra. L'égalité, oui, on est d'accord. La liberté, ok, on est d'accord. Le solidarité entre nous, le partage des richesses, bah oui. Alors les dégâts, alors vous avez le droit de ne pas être musulman. Mais l'État m'appelle à ça. Tu ne veux pas porter le camis ? Bah tant pis. Pas grave, mets ta cravate. Mets ta cravate. Mais restons égaux. Respectons-nous. Travaillons ensemble. Est-ce qu'on est tous des êtres humains ? La question fondamentale, on va y venir dans ça, là tu souffres tout à l'heure, mais la question qui se pose aujourd'hui en France, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de se détacher des valeurs universelles. C'est ça qui est en train de se passer. Ils veulent sortir de la modernité. La modernité qui dit la raison, l'égalité, la dignité de l'étre. Ils veulent sortir de ça. Les musulmans, les arabes, les noirs, ce n'est pas des êtres humains comme nous. Ils peuvent revenir à l'époque de la colonisation, qui justifiait le fait qu'on aille dominer les gens, en faire des objets, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ne serait-ce que cette semaine, je disais ça à mes femmes, on a l'impression que la France, en fait, les Français, sont une espèce à part. Je ne parle même pas des arabes, des musulmans, même en d'autres, petit à petit dans le discours, on a l'impression que les Français, c'est un truc. C'est un être humain à part. Il n'est pas comme les autres. Imaginez si maintenant chaque nation parle de ça, parle comme ça. Donc chaque nation se sent exceptionnelle par rapport aux autres. C'est la guerre de tous qu'on produit ça. Il n'y a plus de famille humaine. Il n'y a plus de dignité universelle. Très bien. C'est ce contre quoi il faut que nous vêtions. Au nom des valeurs universelles de l'islam. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur de la communauté, il y a des gens qui portent ces mêmes valeurs anticoraniques. De tribalisme, de sectarisme, de ils vont tous à leur l'enfer sur moi. Alors autant précipiter leur aventure vers l'enfer, on les tue en. Vous comprenez ? Donc, on ne lutte pas contre des individus. On lutte contre des valeurs qui sont partagées par tout un tas d'individus oligarchiques ou autres et qui tendent à vouloir plonger l'humanité là-dedans. Et donc, la religion est là pour lutter contre ça. Toutes les religions qui ne forment qu'une seule religion. en réalité, celle de la dignité de l'être humain, de l'unicité de Dieu, de la dignité de l'être humain, de la fraternité entre tous les êtres humains et de leur responsabilité dans la gestion de la terre. Responsabilité commune. Et donc, participation. Ce que je suis en train de dire, je paraphrase des passages du camp. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus à l'humanité. Et que si l'humanité nous suit, on va régresser. Déjà qu'on régresse de façon plus ou moins chaotique avec la mondialisation. Mais s'ils nous écoutent, nous, il y en a qui disent Inch'Allah, un jour viendra où la technologie va s'arrêter. On reprendra les chameaux, on reprendra les chevaux pour qu'on fasse le djihad avec les épées. Parce que, les passages qui parlent de la fin du temps, ils parlent d'épées, de ceci, cela. Mais non, aujourd'hui, on parle de laser. Ils disent, non, ne t'inquiète pas. À la fin du temps, tout ça, ça va disparaître. On va revenir aux chevaux. Que Dieu ne réponde pas à ton invocation aussi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Pour que, au lieu de remettre en cause ces histoires farfelues, non, 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 ne t'inquiète pas, on va régresser comme avant. Comme ça, chevaux. Et vous voyez, les mêles de d'Aash avec des chevaux avec le drapeau et compagnie et tout. Voilà pourquoi ça ne parle pas. Quand vous lisez le Coran, Alhamdibli, le Coran ne rentre pas dans ces détails-là. Il faut commencer la chose. J'ai exposé le temps. Mais ça, ce sont des pépites que tu pourras utiliser après. Revenons donc à la Soratus. Et le frère Nelson, malheureusement, c'était son passage préféré. Mais justement, on va en profiter comme ça.